Joseph n'avait bien fait, il voyait ses visions célèbres et ça ne venait pas de lui. C'est Dieu qui révélait, il ne devait pas tuer quelqu'un qui doit réaliser des grandes choses dans la vie, ça c'est voir. Joseph savait ce qu'il disait, ce n'était pas des mythes, c'était une réalité, il connaissait qui il était. Vous devez savoir qui vous êtes, vous devez savoir qui vous êtes sur terre, qu'est-ce que Dieu veut faire de vous. Chaque enfant de Dieu doit savoir ce que Dieu veut faire pour nous. Vous savez, il y a des certaines choses que nous faisons dans la vie parce que nous ne connaissons pas la volonté de Dieu. Ça veut dire que vous puissiez à la volonté permissive, c'est pourquoi nous échouons. La volonté, la peuple ne joue jamais. C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amén Amén Le Seigneur m'aime Il t'aime aussi Tu crois que le Seigneur t'aime ? Moi il m'aime tellement Nous allons lire Génèse chapitre 1 Chapitre 37, verset 3 Vous pouvez remplacer Israël par Jacob Mais je préfère que vous lisez comme vous C'est bizarre Israël c'est Jacob C'est le nouveau nom Que Dieu a donné à Jacob Amen Quand il a changé Quand il a combattu avec L'ange de la nuit Dieu a changé son nom Amen C'est le temps d'écouter la parole Soyez attentifs On veut dire qu'Israël aimant Joseph Plus que tous ses hommes Ou tous autres fils Parce qu'il a béhi Dans sa vieillesse Et il lui fit Une tinique De plusieurs couleurs Amen 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 Seigneur nous te bénissons Parce que tu es Dieu Bénis la parole Tu viens d'être en vie Car cette personne Qui vient l'interpréter Ce doit être en vie Qui vient l'interpréter Cette parole Au nom de Jésus Amen Vous allez avoir avec moi Que la parole est la vérité Que personne ne peut changer la parole Même les anges N'ont pas la capacité De changer la parole L'homme ne vivra pas du pain Seulement Mais le goût de la parole Qui sort de la bouche de Dieu Amen Si vous n'aimez pas la parole Alors vous êtes suspect Notre sujet de ce matin Par l'aide du Saint-Esprit Je crois Nous allons essayer de partager Selon l'inspiration Que Dieu nous a donnée Par l'aide du Saint-Esprit Nous allons parler sur La destinée de Joseph Et à ton voisin La destinée de Joseph Si tu as des qualités Tu peux nous prier avec moi Nous allons partager la parole La parole La parole c'est la vie Amen 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 Chaque personne qui vit en Dieu Doit être testée et éprouvée Amen Qu'il est que vous sois méchant Bon, presse Peine pas Vous devez être testée et éprouvée Il n'y a pas une bénédiction Qui vient de Dieu Qui est toujours facile A chaque fois que Dieu Veuille son père Ou son fils Sa fille Dieu le fait passer Par une chambre De la prêtre Par un parcours Difficile C'est la loi de Dieu Et nous ne pouvons pas Accepter cette loi Parce que c'est comme ça Que les choses se passent Bien évidemment Nous ne pouvons pas Parler de Joseph Si nous ne parlons pas D'abord de son père Qui est sorti De la descendance C'est Abraham Qui est le père de la foi A nous tous Parce que c'est Abraham Qui est le père de la foi C'est lui les patriaches C'est lui les premières personnes A adorer C'est son adoration Qui a été parfaite Aux yeux de Dieu Aujourd'hui nous nous adorons C'est parce qu'il y a eu Quelqu'un qui a adoré avant nous Et son adoration a été parfaite Dieu a accusé une alliance Avec le monde Au travers d'un homme Parce que Dieu tisse toujours Une alliance avec un individu Et ce qui vient derrière Doit s'ablier derrière cette alliance C'est ça la loi de Dieu Et c'est ça le prophète Amen Vous devez accepter toute alliance Que Dieu tisse avec un individu Dieu ne traite pas avec un groupe de gens Dieu traite avec un individu Oui c'est un individu Jacob était un individu Paul était un individu Tous ceux qui croient au message de Paul aujourd'hui sont sauvés Amen Alors Joseph fit Le fils d'un certain Jacob Et nous pouvons aller plus loin dans la Bible La Bible dit Abraham engendra Isaac Isaac engendra Isaac engendra Jacob engendra Et Jacob engendra les 12 ou 13 000 C'est ça la généalogie Et c'est dans cette généalogie que Jésus est sorti Parce que Jésus est sorti De la lumière d'Abraham Amen Il est sorti de la cuivre de Jida Amen Jida C'est je crois le troisième ou le quatrième Le troisième Fils de Jacob Amen Alors dit le nom du Seigneur La vie de Jacob a été une vie difficile premièrement Parce que cet homme était un vaillant Il a combattu Il a lutté Il a quitté son père Isaac Il voulait aller chercher une femme C'est son nom Parce qu'à l'époque La loi d'Israël Autorisait Entre les cousins Vous pouvez se marier Alors il est allé auprès de Nabhan Qui était N'est-ce pas son nom Qui était riche Car de beaucoup de moyens Il dit à son nom Il dit Je suis venu chercher une femme Amen Alors il y avait Rachel qui était là Une belle femme Qui a tiré l'attention de Jacob On lui dit Ecoute même si tu es mon neveu Mais tu ne peux pas prendre N'est-ce pas Rachel comme femme Sans avoir payé la dote Tu dois payer la dote C'est pourquoi la dote elle est nécessaire Alors on paye la dote D'ailleurs je bénis le Seigneur Parce que l'Etat a adopté Le mariage coutumier Je vais vous dire quelque chose Peut-être l'équivalent vous a choqué Mais c'est la vérité Le mariage coutumier est le plus important Que le mariage civil Parce que Jacob a épousé sa femme Selon la coutume La coutume n'est pas de Dieu Mais Dieu aussi est d'accord pour la coutume C'est quand Dieu a épousé quelque chose Je sais pourquoi Et d'ailleurs Isaac est allé prendre Rebecca comme femme Il a payé la dote Amen Il a payé la dote Donc Jacob peut être travaillé pendant 7 ans Vous imaginez 7 ans On vous dit pour quel Il a préparé son mariage pendant 7 ans C'est difficile Nous on prépare pendant 2 ans, 3 ans Mais lui il a fait quasiment 7 ans Il a souffert pour avoir une femme Parce qu'il savait Ce qui s'est caché derrière Isaac est un prophète Il a toujours une révélation Ce n'est pas la révélation du présent C'est la révélation du futur Parce que Jacob était un prophète Il savait ce que les gens pouvaient naître Je vous l'ai dit Rachet peut la porter Et je peux dire à même Donc il travaille pendant 7 ans Pour avoir sa femme Rachet Mais 7 ans arrive Et l'homme est content Parce que je travaillais On doit m'accorder la femme Amen La lune La femme devait l'accorder la nuit Et la femme avait une voile La voile Tu peux faire les signes N'est-ce pas De la virginité Parce que La femme devait être bien Amen Vous croyez à cela ? Vous croyez à cela ? Je crois une femme qui va au mariage vierge C'est l'honneur Grand Dieu Si vous avez une fille qui est vierge Vous pouvez la garder Dieu va vous honorer par rapport à ça Ne laissez pas vos enfants Elle est partout C'est le message Amen C'est une joie quand vous avez un enfant vierge Et je me rappelle dans une église du message au Congo Il y a une seule qui s'est mariée à 40 ans Vierge C'est 40 ans Elle est rentrée dans le message à l'âge de trois ans Elle s'est mariée à 40 ans vierge C'est ça Dieu C'est la vie Amen Le prophète dit la crainte de Dieu Et le commencement de la sagesse On a maintenant la femme La nuit Jacob A fait La nuit La nuit Il s'est rejoui Maintenant Le matin Quand Il enlève la voile Il se raconte Que c'est pas la femme Qu'elle a travaillé C'est la autre femme Il a travaillé pour un chef Mais on lui a porté une autre femme Qui était léa Il dit Mais qu'est-ce qui se passe Il se fâche Il dit c'est pas possible J'ai travaillé pour une autre personne Vous n'avez une autre femme Vous n'avez qu'une autre foi Alléluia Oh voilà Dieu Merci Seigneur On lui apporte la loi On est dans notre loi Et dans l'Israël Amen La petite soeur ne peut pas aller en arrière Tant que la grande Mais c'est par bon Ce n'est pas possible Mais vous m'avez caché Tout ces choses Pourquoi ? Bien aimé A deux fois Dieu nous cache De certaines choses Dieu ne veut pas Que nous puissions recevoir Quelque chose Dans la facilité Le père de nous Détournons Et sa voix Dieu nous veut toujours Traverser par le moment Qui Toujours Pour nous former Parce que Dieu a besoin De former un caractère A chacun de nous Tu peux dire La menace Dieu veut que vous soyez On y va Mais j'attends Vous m'avez pas dit Tout ces temps là Si Dieu s'appelle Je pouvais aller ailleurs Amen Ils ont laissé Les pauvres hommes Travailler pendant Sept ans On lui dira Bon écoute Si tu veux Tu dois encore travailler Pour combien ? Sept ans Comme il était prophète Il avait la révélation Alléluia Il ne savait Que des rachènes Quelque chose Alléluia Quelqu'un sortira des rachènes Une sémence royale Sortira des rachènes Frère Si tu as eu une sémence De Dieu en toi Même sur un dame Dieu viendra De te périr Pour que cette sémence Se réalise Amen Il était Il a vu la révélation Il était prophète Il a travaillé encore Pendant Sept ans Bienvenue dans le Seigneur Pendant les sept ans Il a travaillé Prenez sept ans Les rachènes Les rachènes Les rachènes Les rachènes Ça vous le prenez Quatre ans Il a travaillé Amen Il a huit Sa femme a marché Regardez ce que tu as fait Une femme Elle a travaillé Pendant Celle A cause La femme compliquée La femme La femme est faite Comment ? Stérile Mais ça c'est Quelle affaire Alléluia Je pouvais imaginer L'attitude De cette femme Il est aimé Dieu présente Toujours son don Dieu Il est au nom Toujours Ses enfants Dieu est derrière Un sacrifice Dieu aime Le sacrifice Dieu Au nom Quelqu'un Qui se sacrifie Est-ce que T'as pas dit La femme Comment ? Est-ce que T'as pas dit La femme Malgré ça Il n'a pas Vendu Il croyait En Dieu Il était Faible Amen Après Tant d'amnés Il a Dix enfants Vous imaginez Dix enfants Pendant ces temps Là Rachel Il ne mettait pas au nom Il ne mettait pas au nom Rachel Aï Un enfant Parce que La Bible dit Que Joseph Était Le onzième Fils De Jacob Le onzième Fils De Jacob Vous imaginez Combien des années Il a fait pour attendre Alors Est-ce que Vous êtes d'accord Avec moi Amen Parce que Son premier fils Appelait Iben Il a travaillé Pendant longtemps Et Médéa Quand Joseph Vient C'est l'accomplissement De la parole Tu peux Tu l'aménage Parce que Le prophète Il dit Joseph Est le type De Christ Quand nous voyons Christ Nous voyons Joseph Amen On a vu Christ Au travers De Joseph Amen C'est le type Amen Écoutez l'histoire Quand Joseph A quel âge De 17 ans C'est là Où C'est que En lui A commencé A se manifester Joseph A commencé A avoir Des rêves Des visions Qui venaient La vénage C'est comme A commencer A avoir Des visions Des visions Parfaites Alléluia Des visions Qui venaient De Dieu Oh Merci Seigneur Quand Il a commencé A avoir Des visions Il explique La première vision Oui La colère Où Il a vu N'est-ce pas Les étoiles Oh Merci Seigneur Les 11 étoiles Qui s'est concerné Devant L'autre étoile Quand il est Bienvenue La vision C'est faire Tu crois Soit tu Vous devais Dominer Sur nous Tu veux nous Gouverner Bienvenue Si tu as Un don De gouverner Tu vas Gouverner Tu n'as pas Mais besoin D'entrer dans La loge Pour gouverner Tu n'as pas Mais besoin De signer Un patagon Le diable Pour gouverner Mais tiens Mais quand il tombe Il y a un patagon Qui te cache derrière Quelqu'un peut De la menace Cesquels Se sont irrités Contre lui Il a vu La seconde vision Où il a caché Les herbes Amen Et il y a Les herbes Qui étaient Artopées Amen Les herbes Là Ont commencé A prosterner Devant Les herbes Qui étaient De vous Qui étaient A une part A son Pire Est-ce que Vous dites Quelque chose Il y a Certaines choses Vous n'êtes pas Sanssé Dire aux gens Il y a Des choses Que nous disons Aux gens Qui nous Apportent des combats Qui nous Attirent des malaires Qui nous Attirent des problèmes Vous n'êtes pas Sanssé Dire tout Ce qui se Passe Dans votre vie Tout ce que Vous voyez Vous n'êtes pas Sanssé Parce que Celui qui A côté De vous Vous ne Connaissez Pas Son identité Quand Je n'étais pas Parler De son père Mais son père N'était pas Content Pourquoi faire ça Parce que Le prophète Son père Il était Prophète Il avait La révélation Bien Les dons Se transmettent Alléluia J'en Je ne savais pas Mais il était Sous l'inspiration Vous savez Ce qu'il a fait Il est Allé N'est-ce pas Faire une Porte Intimique Les sept coulères Vraiment Les sept coulères Lui n'avait Pas la révélation Mais les gars Pez dans la Bible Les sept coulères Quand vous voyez Dans le livre D'Apocalypse Nous voyons Christ C'est le signe Arc-en-ciel C'est le signe Alliance Alléluia Mais Jacob Ne savait pas Pourquoi Jacob Namba Fait la clinique A tous ses enfants Il a fait A Joseph Parce que Joseph Était l'équipe De Christ Et il y a Un prophète Qui pouvait comprendre Même ses frères Ne savaient pas Et il portait Cette tenue Là Il avait fait De la menace Par tout le passé Il avait la tenue Souvenez-vous Bienvenue Dans le Seigneur Noé Quand il a conçu L'arche Et que la pluie A fini Dieu A fait apparaître Le sept coulères Qui était Là Quand c'est Et là Quand c'est Le signe Pour dire A Noé Que Noé Je ne détruis Plus les morts Parce que la grâce Était déjà là Et la grâce Il fiait Christ Alléluia Mais Noé Ne pouvait pas comprendre C'était une manière De dire Qu'un jour L'âme en ciel Qui est Christ Alléluia J'ai déjà fait L'alliance Avec lui Je ne peux plus Détruire les morts Quelqu'un peut nous rappeler Je ne sais que Les types Les bris Il avait la tenue De l'attention Et bienvenue Dans le Seigneur Vous savez Nous avons plusieurs couleurs Mais les couleurs Qui sont reconnues Ce sont les sept Les sept Qui enveloprent tout Quelqu'un peut nous rappeler Quelqu'un peut nous rappeler Quelqu'un peut nous rappeler Quelqu'un peut nous rappeler Il avait la tenue Les sept couleurs Un jour Vous pouvez lire On n'a pas le temps De lire Parce que ça va nous prendre Beaucoup de temps Nous avons plusieurs livres Un jour Son père dira Joseph Je vais aller voir Je voudrais que tu ailles Voir tes frères Et je voudrais vous lire D'abord quelque chose Pour être en fait Parler ici Est-ce que vous aimez Les prophètes Tout vous aimez Apparemment Pour les séries Et comme il y a C'est ici dans le livre de Joseph Pour entendre ses frères Paragraphe Cinq ans Neuf Il dit Et même 800 ans avant La vieille de Christ Elie a ressuscité L'enfant Et la femme Après que celui-ci Fille mort Même sans la bénédiction Du Saint-Esprit Les hommes Ont accompli Le miracle Les prophètes Les prophètes L'allusion Aux gens Des anciens Testaments Qui opéraient Par l'ancien Il dit Même sans la bénédiction Du Saint-Esprit Les hommes Ont accompli Le miracle Que ces hommes Avec le Saint-Esprit Aient peur M'ont attaqué Oh là là C'est pitoyable Pourquoi ? Parce qu'ils sont arrogants Aïssa L'ère frère Sans cause D'ailleurs Que Joseph Était Aïm Sans cause Vous voyez C'est là Il était Aïm Non pas Parce qu'il méritait D'être Aïm C'était Sans cause Il ne croyait Pas Ces gens là Ne croyaient pas A Joseph Il ne croyait Pas A ses visions Vous n'avez pas Besoin De croire A mes visions Mais si vous Le croyez Pas Ça va S'attomper L'incréditer Les hommes On n'arrêtera Pas la volonté De Dieu Ça arrêtera L'incrédit 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 Quelqu'un peut Il n'a Mais dans C'est là Est-ce que Vous croyez Il ne le croyait Pas Il ne croit Pas Joseph Ils ont Aïssa En Pose Il est Vélazé Notre Monde Je pourrais Je dis Ceci Maintenant Tandis Que Notre Tant Ça L'isite Je dis Ceci Avec Toute La Sincérité Du Cœur Aujourd'hui Isaïs Les Églises Amen Je vais S'en Pire Parce Que C'est Plus É Isaïs Les Églises Moi Je préfère Dis Ça Comme Ça Isaïs Les Églises Qui A Le Surnaturel L'Église Qui A Les Surnaturel Qui A Les Ces Églises Ce sont Les Mêmes Enfants Des Jacob Qui Sont Sortis De la Même Vembre Les Mêmes Les Les Sages Les 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 Surnaturels Vraiment Si votre Église N'est Paris C'est Que Cette Église N'a Pas Une Proverse Il est nézoué à Dieu ou tout cas à Jésus Il le rend toujours Isaïe c'est l'Église qui a le surnaturel Tu peux te l'appeler à ça ? Vous croyez en ça ? C'est une jalousie mesquente Et elle existait chez les humains Elle existait chez les humains Cette jalousie là Pourquoi ? Pourquoi c'est l'homme ? Pourquoi il lui faut des visions ? Pourquoi il veut nous dominer ? Le temps de dominer, de gérer, de contrôler, de réunir Ca ne vient pas de l'ordre C'est des fouilles d'ici C'est l'idée C'est l'idée d'appeler la menace Pourquoi Isaïe c'est Joseph ? Parce que Joseph avait quelque chose que eux ils n'avaient pas Joseph avait le surnaturel Et nous venons laissé lui-même Les gens ne sont pas d'accord Ne soient pas étonnés qu'aujourd'hui On t'a honté Amen ? Les gens ne sont pas contents de Toronto Ils s'en causent Parce qu'il y a quelque chose Il y a quelque chose de surnaturel Il y a quelque chose de merveilleux Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi Il y a quelque chose que le monde ne voit pas Amen Amen Quand Joseph va aller voir ses frères Vous savez le nom qu'on a appelé Voilà maintenant Hein ? L'Ephésaire de songe Il arrive L'Ephésaire de songe arrive L'Ephésaire de songe arrive L'Ephésaire de songe arrive Amen Qu'est-ce qu'on va faire à cet homme ? Il faut qu'on fasse quelque chose Il faut qu'il disparaisse au milieu de nous Il faut qu'on les fasse Cette église là on va tout faire pour détruire Amen Cette personne là on va tout faire pour l'écraser Amen Il y a des gens qui ont des laboratoires Spéciales pour détruire les autres Amen Ils ont des réconystiques Amen Ils ont des messes noires Pendant que vous êtes là Vous adorez Qu'ils sont quelque part Où il est loin de vous détruire Mais quand vous régalez les fonds Il n'y a pas la raison Vous n'avez jamais pris sa femme Ils ont des labos Ils ont fait l'amour pour Joseph Qu'est-ce qu'on doit faire pour lui ? Joseph a l'éthique de Christ Vous pouvez bien faire avec nous Qu'est-ce qu'il y a la sémence de Christ ? Ils croyaient même que Joseph C'était une manière de le disparaître Mais le plan de Dieu n'était pas ça Vous pouvez nous ramener à cela ? Est-ce que vous croyez à cela ? Vous croyez à cela ? Vous croyez que Joseph a l'éthique de Christ ? A 5% Ils ont pris Joseph Ils l'ont jeté Je crois que c'est Euh... Chéri Ben Le bébé a dit Un lion ou un animal Il est l'eau La dévouée La frère Soit tu ça Un message Ce n'étaient pas les gens de dehors C'était ses propres réels Quelqu'un mal ne viendra pas de dehors Les gens qui te combattent près Ce ne sont pas les gens qui ne te connaissent pas Ce sont les gens qui te connaissent Les gens qui savent où tu restes, où tu habites, qu'est-ce que tu manges, tu beurs ou où ? La pièce de ta maison, c'est ce que tu fais ! Amen ! Amen ! Amen ! Mon Dieu ! Amen ! Tu te donnes, tu te donnes, tu te donnes la pièce. Mais fais-le, nous sommes même peurs, même merveilleux ! Oui ! C'est comme ça pour Josephine ! C'est comme ça pour Josephine ! En passant, qu'est-ce que je fais ? Tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour qu'il vienne te combattre ! Amen ! Accepte les éléments ! Il n'a pas dit l'aménagement ! Ils l'ont jeté dans la... Dans la force ! Il était là Joseph ! Fait ! Un petit dance ! 17 ans ! Avec sa tête ! Les 7 coulères ! Qui est Christ ! L'humilité ! La grâce ! Joseph ne pouvait pas ! C'est pas ! Jamais l'agneau ! Et quand on l'est fait ! Voilà le marchand qui arrive ! Le premier parti ! Le marchand arrive ! Judas fait des noms ! C'est quand même mon frère ! Faisons-le sortir, vendons-le ! Chez les marchands ! Comme ça là-bas ! Là où ils vont le faire, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont le faire, on s'en fout ! Mais au moins, on ne va plus le voir ! On ne va plus entendre cette vision ! On n'aura plus besoin de lui ! On ne va plus le voir ! Il le fait ! Il nous dérange ! Frère ! Frère ! Quand ils ont les vivants, ils vont se lever contre toi ! Ouais ! Ouais ! Laisse-moi te dire ! Quand tu crois qu'ils sont en train de te nuire ! Ouais ! Amen ! Ils sont en train de te lever ! J'ai déjà perdu la main de cela ! Tu n'as pas dit la main de cela ! On ne peut pas porter la main sur celui qui a la main de Christ ! Amen ! J'ai entendu la main de la main ! Je leur ai entendu la main de la main ! Dieu m'a dit de te dire qu'enfin, tu n'y as même quelque chose en train de s'ajouter dans la main ! Amen ! Amen ! Les maléditions ont un train de tomber ! Le miracle que tu vois ce matin dans ta vie, que tu es de l'aide, que tu sois Joseph de ta famille, que tu sois Joseph de ta famille, que les ennemis qui croient que lui, il ne veut pas devant toi, il veut s'enchaîner devant toi. Je parle à quelqu'un ce matin, que tu ne peux entendre ce matin, il ne faut entendre ce mot qu'on parle ce matin. Ils ont prié, Joseph, ils l'ont vendu. On est vendu sur les marchands, quand les marchands arrivent là-bas, ils vendent Joseph ce petit phare. Tu étais l'entendant de voir, tu étais tracé, tout était tracé, selon le plan de Dieu. Ne reviendrez pas que les justes sont contrôlés par Dieu. Mais tu n'es pas venu dans cette église en vain. Tu as besoin de faire au point une toi. Et les époirs qui sont assis dans ces liens, mais qui sont en train de souffrir, ne vous inquiétez pas. Vos époirs vont prier. Ça va prier que tu parles un jour. Ça va montrer que vous avez quelque chose. On l'amène de Potiphar. La Bible dit, Potiphar prend Joseph. Il lui donne toute la responsabilité de sa vie. Amen. Joseph était prospère. Bien. Travaillait. Travaillait. Tout était bon. Mais je ne l'ai jamais fait. Vous savez, je trouve toujours un moyen pour amener quelqu'un à sa destinée. C'est pourquoi je parle sur la destinée de Joseph. Amen. Mais c'est compliqué. Dans la raison de Potiphar, il est dans la femme du Potiphar qui s'est l'air. On est Joseph. Qui a qui, c'est Joseph? Qui demande à Joseph d'aller où il est avec lui. Joseph dit, non. Je n'ai l'héritage à garder. Je ne peux pas vendre mon corps. Je ne peux pas me laisser. Tu es la femme de mon patron. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Je n'ai pas le droit. Je suis un hébreu. Dans mon mère, ça n'existe pas. Je dois garder ses valeurs. Je dois respecter ma loi. Parce que Joseph était prophète. Il était triste. La femme l'a acquise. Vraiment. Et il voit là, ces jeunes garçons, ils veulent sortir avec nous. Quand Joseph l'amène à Havre, ils sont là. C'est le plan de Dieu. La destinée de Jésus. Même dans la prison. Dieu n'est pas seulement dans la rue. Dieu est dans la prison. Mais rien de la prison peut être un lieu de la bénédiction. Même si tu n'es pas dans une prison, tu es enfermé. Tu n'es pas dans une prison. Mais la vie que tu mènes, ça suffit de la prison. Dieu va t'élever là où tu es. 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 On t'inquiète, il faut que c'est toi qui as tué telle personne. C'est toi qui es en train de faire telle personne. C'est toi qui es en train de faire telle chose. Ce sont des acquisitions gratuites. Et Dieu un jour va se lèver. Il va prouver à ces gens-là. Et vous voyez, cet homme était innocent. Cet homme n'avait rien. Alléluia. Si la main de Dieu est sur toi, personne ne peut l'enlever. Personne ne peut l'enlever. Et c'est que tu entends. Et c'est que tu entends ça. Qui est-ce que tu ne peux enlever. Personne ne peut enlever la main de Dieu que sur toi. On acquise Josette sans faute. Pourquoi ? Parce qu'elle avait le scénario. Délevé là où Josette se retrouve en prison. Vous savez ce qui s'est passé ? Je vais vous dire quelque chose d'abord. Selon la Bible. Ce qui sont sortis, chacun a le nom que Dieu lui a donné a une interprétation. C'est comme Abraham tu védit l'élection. Isaac tu védit la justification. Jacob tu védit, n'est-ce pas la grâce. Et Joseph tu védit la perfection. Vous voyez ? C'est-à-dire que tout ce que Joseph faisait, c'était la perfection. C'était la perfection. C'était un nom intérieur. Il se retrouve en prison. On lui donne la responsabilité de devenir chef de prison. On a même des étendants du roi qui avaient commis un crime. On les met dans la même série que Josette. Les visions qu'on disait ne pas. Qu'est-ce que vous croyez qu'est-ce que c'est un délai ? Le nom de Dieu. Dieu permet en ce que les deux l'avouent une vision. L'autre le voit la vision, l'autre le voit la vision. Joseph interprète la vision de deux. Et quand il interprète la vision de deux personnes, le troisième jour, les deux, je ne sais pas, les temps d'entrer dans le détail. Allez-y lire. C'est là que vous allez voir. Quand Joseph interprète la vision, après trois jours, la chose se passe exactement exactement comme Joseph l'avait prié. L'autre a été décapité. L'autre a été restauré. Il est retourné là où il travaillait. Et il a fait le même travail que que ça. La chose s'est réalisée exactement. Mais je ne te l'avais dit quand tu verras ces choses, ne m'oublie pas. Mais la personne l'a oublié. Tout ça, c'est Dieu. La Bible a dit deux ans après. Deux ans après. La personne avait raison d'oublier. Parce que je voulais que quand Joseph sortira de la prison, de la prison à un roi, de la prison à un ministre, de la prison à un premier ministre, de la prison, de la prison. Oh Seigneur, merci Seigneur Jésus, parce que tu aimes tellement tes enfants. Amen. Vraiment. Deux ans après. C'est le roi maintenant qui voit la prison. Bien-aimé. Dieu bénit chacun de nous selon les dons qu'il a donnés. Si Dieu t'a donné les dons du commerce, si tu fais votre chôture, ce n'est pas bien. Jusqu'à ce que tu feras, si tu es avec le destiné pour toi. Amen. Pour tout faire, je vous l'ai dit, le roi lui-même, Pharaon. Tous les pharaons, trouver dans le centre des visions successives. Les vaches mènes, qui a avalé les vaches, grâce. Mais ce n'est pas possible. Les élus mènes, qui a avalé les élus, grâce. Mais ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est là où Dieu est envers. Dieu t'attend toujours au carré. Dieu t'attend toujours au carré. Dieu t'attend toujours quelque part. Pharaon, après, tous les élèves, tous les magiciens, tous ces gens, venez, venez, vous êtes présidents. Savez-vous nous voir? Il y a eu personne qui avait la capacité, personne qui avait la capacité qui avait la capacité. Personne. Elle n'a pas dit la menace. Amen. Personne qui avait la capacité. C'est lui que Joseph avait dit. Mais ne m'oublie pas. Amen. Il s'est léveillé. Hum, je connais un nom. Il s'est retenu. Je connais quelqu'un. Amen. Donc, c'est lui qui a fait en sorte que je sors de la prison. Amen. Parce qu'il avait eu une révision et c'était la même fille qui m'avait dit que ça s'est réalisé. Exact. Amen. Par là-haut. Je connais quelqu'un. Oui. Si tu veux venir, c'est top. Bien aimé. Je vais te chercher au moment où tout le monde n'est pas bambouillé. Tout le monde ne veut plus de toi. Tout le monde ne s'attaque plus rien de toi. Tu es déclassé de ta femme. si tu ne veux pas ton nom, je vais laisser que c'est important parce que c'est qu'ils ont de l'argent. Quand la famille s'il t'a l'argent, on met les gens de la prison. Parce qu'on n'a pas l'argent. Qui pensait à Joseph? Mais avec Joseph, c'était le contraire. Ils sont allés les chercher. Là où il était, quelqu'un peut dire « Amen. » Il y a ton voisin « Dieu viendra te chercher. » « Dieu viendra te chercher. » Il dit « Dieu viendra te chercher. » « Amen. » « Dieu viendra te chercher. » Quand on fait bénir Joseph, on prend Joseph de la prison. Joseph vient, il donne l'interprétation. Il dit « Les vosses, grâce que tu as vues, qui est en bonne santé, ce sont les sept ans. ce sont les sept ans de l'année de la bondance, l'année de la prospérité, l'année de la gloire que ce pays vivra. Mais le vrai que tu as vues, qui a avalé les vosses grâces, ce sont les années, les sept ans de l'année de souffrance. Les deux lèvres ont la même interprétation. c'est l'année de la souffrance où le pays sera frappé par la famille, où le monde entier sera frappé par la foi. « Amen. » « Dieu ne peut pas donner une vision sans donner la provision. » « Amen. » « Dieu descend à la bouche de Joseph pour voir Dieu. » « Amen. » « Et le roi, voilà ce que Dieu donne comme la vision, comme la provision. Tu dois chercher. » « Merci Seigneur. » Dans chaque ville, les personnes qui disent, « Tu veux les établir. » « Et le roi, tu veux payer cinq visières de leur provision. » « Amen. » « Descends Dieu. » « Parle à ton père. » « Descends Dieu. » « Parle. » « Amen. » « Dieu descend. » « Il parle. » « Au revoir. » « Il dit, mais cette personne-là, c'est qui ? » « C'est moi. » « C'est toi. » « Vraiment. » « Je t'ai choisi. » « Amen. » « Tu es la partie d'aujourd'hui. » « Amen. » « On ne peut pas voir Pharaon si on ne voit pas Jésus. » « Tu ne peux pas voir Dieu si tu ne passes pas par Jésus. » « Amen. » « C'est ça la loi. » « C'est une autre prédication vraiment. » « C'est vraiment besoin de détailler ça. » « C'est important. » « Amen. » « Je crois que nous allons encore enseigner ça de vous. » « C'est important. » « C'est important. » « Très important. » « Je suis très établi. » « Premier ministre à l'Oge. » « Chose qui n'est pas la parole. » « Parce que si tu ne l'es pas au docteur, tu ne le fais pas. » « Vous venez. » « Mais il est possible. » « Mais il est possible de venir. » « Vous venez. » « Si tu n'es pas dans la loge, » « Tu ne peux pas être tel endroit. » « C'est impossible de venir. » « C'est possible de venir. » « Là où les gens te bloquent, » « C'est là où Dieu va te débrouiller. » « Là où les gens ne croient pas, » « C'est là où Dieu. » « Là où les gens croient que c'est fini, » « C'est là où les choses commencent. » « C'est là où les choses commencent. » « Laisse-moi te dire, tu es Joseph de ta famille. » « Je parle à quelqu'un de la prison. » « Amen. » « Que le Seigneur vous bénisse. » « Je parle à quelqu'un de la prison. » « Je parle à quelqu'un de la prison. » « Je parle à quelqu'un de la prison. » Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il raconta à ses frères qu'ils haïrent encore davantage. Il leur dit « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe se leva et se tint debout et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent « Est-ce que tu règneras sur nous ? Est-ce que tu nous gouverneras ? » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit « J'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi. » « Est-ce que tu as eu ? Faut-il que nous venions ? Moi, ta mère et tes frères nous prosternèrent en terre devant toi. » Ses frères eurent de l'envie contre lui mais son père garda le souvenir de ces choses. es-ce que tu as privé ? Sous-titrage ST' 501 ... 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